En pleine liesse hier soir, place du marché à Bastia, Gilles Simeone s'éclipsera une énième fois pour répondre au téléphone. Au bout du fil, le Premier ministre Edouard Philippe qui lui présente ses félicitations républicaines et se dit disponible pour recevoir les élus très prochainement. Le président de l'exécutif reconduit triomphalement en prend acte, mais il attend beaucoup de cette rencontre. Je l'ai bien sûr remercié pour son coup de téléphone. Et au-delà de cet appel protocolaire auquel bien sûr j'étais très sensible, je lui ai dit que sur le fond, il y avait véritablement un moment politique qui permettait d'envisager la sortie par le haut de la logique de conflit que connaît la Corse depuis un demi-siècle et qu'il fallait impérativement que l'État ouvre le dialogue. Qu'attendre du président Emmanuel Macron en avril dernier en visitant Corse celui qui n'était que candidat à prononcer sur notre antenne des mots qui résonnent. La ligne que j'appliquerai si je suis élu sur la Corse, c'est une ligne d'abord d'un vrai ancrage républicain. La République française, elle a une langue qui est la langue française. Par contre, le Corse doit pouvoir vivre, être enseigné à l'école. Ensuite, sur les sujets plus institutionnels, on a déjà un rendez-vous en 2018 avec la collectivité unique. Moi, je souhaite qu'il soit réussi. Des propos que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui se dit lui aussi disponible pour une discussion, a repris fin octobre face à un député nationaliste corse. Nous sommes favorables à l'autonomie de la Corse, mais à l'autonomie de la Corse dans la République française. Ce matin, l'opposition, salle de droite notamment, a tenté de verrouiller certaines négociations avec les nationalistes. C'est toujours la même chose quand la moitié des gens ne s'expriment pas. Ce sont les plus motivés et les plus durs qui peuvent s'exprimer. Ce qui est assez préoccupant, c'est de voir monter en Europe toujours ces idées un peu de déconstruction. Rappelons qu'en janvier 2016, un mois après que les nationalistes ont remporté pour la première fois la région, une réunion à Matignon avec le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, s'était soldée par trois groupes de travail jugés très décevants par les élus corses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501